Moi, dans mon langage, je dis bébébé, qui signifie beau, bien, bon. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau micro-entretois. Nous sommes en novembre et quand on parle de novembre, on parle de la JME, journée mondiale de l'enfance. Vous savez déjà quoi faire ? Activez la cloche de notification, abonnez-vous et surtout invitez vos amis à s'abonner car avec le Tcholome TV, vous apprenez de nouvelles choses. C'est une journée d'enfants, ils s'amusent, ils comptent tout le temps, toute la journée à passer des bons moments avec les camarades, avec la mûre. Un instant, je parlais de la journée mondiale de l'enfant, mais c'est le jour exact que je ne connais pas. Non, je ne connais pas. La JME est journée mondiale des enfants. Le mois est novembre, mais dans le jour, on ne connaît pas. Le 20, t'es sûr ? Dans la date, précisément, nous, on ne connaît pas trop. Mais vous connaissez le mois quand même ? Oui, le mois de novembre. Le 20 novembre. Le 20 novembre. Pour toi, c'est quoi ? Le temps de novembre. Le premier, le 20 novembre. On sait une journée, en fait, les enfants mettent des couleurs, on fait la journée, on fait la joie. La date des autres, c'est entre 19 et puis 21. C'est les 19. Non, non. Moi, c'est 21. C'est 21 ou 21. Qui dit 20 ? 20, moi, en fait. J'ai envie. D'accord. Exactement, tu as trouvé le siège. Chaque 20 novembre, une journée qui est dédiée à la promotion des droits des enfants. Chaque 20 novembre, c'est la journée mondiale de l'enfance. C'est une journée qui est dédiée à la promotion des droits des enfants. L'enfant a le droit à la santé, l'éducation, le droit d'aller à l'école. L'enfant a le droit à l'école. L'enfant a le droit à la santé. L'enfant a le droit à réfléchir ses parents. Les droits des enfants, que moi, je connais, on doit les mettre à l'école. D'accord. On ne doit pas les maltraiter. Bon, d'abord, je pense que l'enfant a le droit à l'éducation. D'accord. Ça, c'est le premier droit que je connais. L'enfant a le droit à l'éducation parentale. Et là, après ça, on a l'éducation éducative. L'enfant a le droit à la protection et à être éduqué. Donc, le droit. L'enfant a le droit à une nationalité et l'éducation. L'enfant a le droit à le respect et à la participation. L'enfant a le droit de manger. Il faut faire son respect. Il a 6 ans, il l'a envoyé à l'école. On n'a jamais entendu parler de mon école à la maison. Non. Bon, ça, non. Non. Ouais, bien sûr. C'est le coup où on donne à la télévision un peu l'enfant sur. À partir du niveau de l'enfant à l'école. On n'a pas les élèves à étudier de la classe de CM2, je crois. De CM1 à la 6ème, je ne sais pas, pour monter comme ça. Mais, il n'y a pas 3ème. Bon. Bon, on n'a pas le droit à étudier là-bas. Il y a maths, français. C'est une plateforme, on appelle ça mon école à la maison. C'est-à-dire de maternelle jusqu'à un terminal. Sur Google, vous tapez mon école à la maison. Ce qui est intéressant avec la plateforme, c'est une idée du ministère de l'éducation en collaboration avec UNICEF. Donc, souvent, quand tu es à la maison, toi, en quelque moment, tu vas à mon école à la maison, tu cliques dessus. Pour lui, comme ça, c'est maternelle. Donc, quand tu cliques ici, tu cliques sur ça, ça va venir. Quand ça va venir, là, tu viens, mais quand tu es à la petite session, tu cliques sur la petite session, puis c'est une bonne session, une grande session, pour lui, on va prendre une petite session. Quand on dit, ça va venir, les couches sont là-bas. Qu'est-ce que l'enfant qui est le premier, il y a français, il y a mathématiques, il y a édité, il y a tout le plus. En tant que vous cliques sur 3ème, il y a toutes les matières qui vont s'avouer. Il y a allemand, anglais. Donc, vous choisissez une matière où vous voulez apprendre avec l'enfant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le cours, il y a même temps l'exercice. Votre terminale. Oui. Il y a second, premier terminale. Si l'enfant est en terminale, vous choisissez le cours de terminale. Ici, ça, c'est au lycée. Ça, on appelle mon école à la maison. Quand vous cliquez dessus, il y a cours de mathématiques, tout ce qu'on fait comme cours à l'école, on fait ça là-bas. Avec cette plateforme que je viens de voir sur Google, maintenant, je vais commencer à prendre mon éveu à la maison. Adresse à la population en leur disant que c'est une application qui est efficace. Mon dernier mot, c'est que tous les parents n'ont qu'à avoir une mentalité d'envoyer les enfants à l'école. L'école est très bonne. Ça, c'est un droit d'éducation pour les enfants et pour les parents eux-mêmes. En tout cas, la plateforme, c'est une idée géniale que tous les enfants puissent faire ça aussi. Ce que je veux dire à mes amis, c'est que je suis connecté sur la plateforme d'apprendre à les enfants mon école à la maison. Un enfant est très important dans la vie. On doit bien encadrer un enfant. Que devienne le meilleur d'une aide. Comme message, je pense que la création de la plateforme est une bonne idée. Parce que, bon, s'il n'y a pas de plateforme comme ça, les enfants, ils vont faire d'autres choses. Voilà, je dis que les téléphones ont gardé les enfants. Je pense qu'il n'y a pas de choses qui lui permettent de pouvoir se concentrer sur le téléphone. Mais s'il y a des choses qui lui permettent d'apprendre dans le domaine dans lequel il est, je pense que vraiment, il va se concentrer aussi sur son étude au lieu d'aller faire autre chose. Donc, d'abord, c'est une très bonne idée. Et puis ça va permettre aussi aux parents d'être à l'aise et acheter des téléphones pour les enfants. Les parents, il n'y a pas de regarder les enfants bien. Si tu es un enfant à la maison, il faut le protéger bien. D'accord, maman. Il faut le protéger bien. Ça a été un plaisir pour nous de faire ce micro-trottoie sur la JME. Pour vous, c'est quoi la JME? Qu'est-ce que vous en savez sur les trois des enfants? Juste un commentaire pour vos différentes réactions. Et surtout, nous vous invitons à travers cette vidéo à faire un tour sur la plateforme Mon École à la Maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada